Générique Bonjour, merci de nous rejoindre sur Non-Stop People. Nous sommes le mercredi 7 août et voici les titres de l'actualité. Après son recadrage à un spectateur sexiste sur scène, Jennifer a une nouvelle fan et elle fait partie du gouvernement. Nous vous en dirons plus dans un instant. Brahim Asloum abandonne le programme. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Nous vous expliquerons le pourquoi. Éric Judeur s'est confié au Figaro TV Magazine à l'occasion de ses nouveaux projets. Il indique avoir un souci avec son public. Nous vous en parlerons dans quelques minutes. Et ce soir, vous retrouvez un nouveau numéro de Zone Interdite dans les coulisses de l'hôtel de Crion à Paris. De femmes de chambre à chef étoilé, vous découvrirez les baffons du plus prestigieux Palace Parisien ce sera à 21h05 ce soir sur M6. Regardez. Salut à tous. Zidane, Madonna, Céline Dion, ils ont tous dormi là-bas. Et mercredi, dans Zone Interdite, on vous y emmène aussi. C'est l'hôtel de Crion. L'entend considéré comme l'un des plus beaux palaces de Paris, il doit aujourd'hui faire face à de nombreux concurrents. Sa botte secrète, c'est 400 employés qui ont des savoir-faire uniques au monde. A commencer par Karima. Elle est femme de chambre et elle travaille au Crion depuis 20 ans. Aujourd'hui, sa mission, c'est de transmettre son savoir-faire au nouveau. Par contre, ça, on peut pas recommencer. A 29 ans, Cédric est majeur d'homme et surtout très ambitieux. Alors pour anticiper les désirs des clients, il n'hésite pas à redoubler d'imagination. Enfin, il y a Christopher H, le chef étoilé. Un passionné qui n'hésite pas à voyager au bout du monde pour découvrir des saveurs inattendues. Son rêve ? D'accrocher une nouvelle étoile. Jennifer a une nouvelle fan et elle s'appelle Marlène Schiappa. Sur le plateau d'Alain Marshall, hier, la secrétaire d'État a salué la réaction de Jennifer sur BFM TV. Victime de propos sexistes lors d'un concert, la chanteuse n'a pas hésité à recadrer à un spectateur la semaine dernière un sujet de Johnny Tickson. Visiblement, Jennifer a gagné une fan en la personne de Marlène Schiappa. Samedi dernier, alors qu'elle donne un concert à Saint-Louis en Alsace, la chanteuse est interpellée par un spectateur lors d'une pause. Il lui demande de retirer son short, s'en suit un recadrage d'anthologie. Le short ici, il est doublé. Pourquoi ? Il y a un problème ? Pardon ? C'est l'olée ! Mais c'est sérieux, toi ? T'es sérieux, là ? T'es très sérieux ? Tu vas sortir, mon gars ! Cette réaction a atteint les oreilles de Marlène Schiappa. Invité sur BFM TV, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations a salué la réaction de la chanteuse. J'ai beaucoup aimé la réaction de la chanteuse Jennifer. Je pense que c'est une femme de caractère et qui montre justement une forme de modèle. C'est-à-dire qu'elle montre que c'est fini maintenant. On n'est plus dans une époque où on peut tolérer ce genre d'invectives. Selon la ministre, ce qu'il s'est passé lors du concert de Saint-Louis est le reflet de problèmes quotidiens. C'est de considérer que les femmes en ont marre d'être harcelées, invectivées, intimidées, suivies, menacées parfois dans la rue. Et que ça, ça y contribue. Est-ce que c'est du sexisme ? À partir du moment où on le dit à une femme, on ne le dirait pas à un homme. Oui, ça l'est. Donc chapeau Jennifer pour sa réaction. Jennifer serait-elle la nouvelle voix de la lutte pour l'égalité homme-femme ? C'est la phrase du jour. Elsa Esnou nous racont son MeToo, invité dans l'émission Pyjama Party de Jérôme Star hier. La comédienne des mystères de l'amour s'est confiée. Elle indique avoir été elle aussi la victime d'un producteur peu scrupuleux. Regardez. Est-ce qu'il y a un truc vraiment abusé où tu t'es dit non mais stop, ça va trop loin ? Pour le coup, ça a été vraiment ça. Je me rappellerai toujours de ce moment où vraiment au départ, je trouvais que la personne qui était en face de moi était assez gentille. Je me suis dit c'est super, il croit en moi, etc. Et c'est là où il a fini son discours en disant, si tu veux le rôle, je pense que tu as compris comment ça allait se passer. Il va falloir que tu… Voilà. Et ça, ça m'a… Il t'a carrément dit ça en face ? En gros, il t'a demandé de coucher avec lui pour avoir un rôle ? Droit dans les yeux en fait. Et là, du coup, ça m'a tellement écœurée. J'ai dit, en fait, j'ai juste plus rien à vous dire. Je suis partie, j'ai claqué la porte. Si c'est fini pour moi, j'y crois plus. Ça me dégoûte. En pleure chez toi, j'imagine. Ouais, un peu, parce qu'on m'avait vraiment fait croire qu'on allait me prendre et c'était juste. Mais la dernière étape, c'est… Et là, j'ai fait quoi ? Mais attends, mais le pire, c'est que je suis sûre qu'ils ont peut-être même pas dû demander ça à tout le monde. J'en sais rien, tu vois, je sais même pas. Je comprends pas. Et je me suis dit, mais il y a quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Ça m'a dégoûtée. Mais c'était une série connue, un mec connu ? Non, c'était pour un film. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. Quelques jours de la finale de la grande émission de TF1, eh bien, Brahim Asloum a décidé d'abandonner le programme. Un choix de cœur. On en parle avec Johnny Dickson. Brahim Asloum baisse les bras. Je suis une célébrité, sortez-moi de là. L'ancien boxeur participait à l'émission de TF1, je suis une célébrité, sortez-moi de là. Et habitué aux challenges physiques et psychologiques, il ne pensait pas qu'une chose allait être si dure, l'éloignement de sa femme. L'aventure pèse quand même dans le moral. C'est jamais évident d'être loin de ses proches, pour ma part, principalement de ma femme. Elle est enceinte, je sais qu'elle a besoin de moi et c'est vrai que j'y pense beaucoup. Pendant toute l'émission de mardi soir, on peut voir un Brahim Asloum abattu, fatigué, tout simplement à bout. C'est alors qu'il est en compétition avec Candice Pascal et Capucine à Nave pour savoir qui va être éliminé de l'émission que l'ancien champion olympique craque. Ma femme est enceinte, c'est mon premier bébé, j'ai envie d'aller le retrouver. C'est mon premier gosse, donc je suis en train de louper les choses les plus importantes de ma femme. Capucine et Candice participent donc à l'épreuve pour savoir qui deviendra la nouvelle chef de camp, non, Candice Pascal s'impose, elle est ainsi la première finaliste du programme. Bastien Kadeak quitte M6 après trois ans sur la chaîne, d'abord rédacteur en chef à juin pour Capital, puis présentateur du programme et du magazine Le Monde Secret qui a fait des mauvaises audiences cet été. Bastien Kadeak annonce son départ sur Twitter, il se dit prêt pour de nouvelles aventures, ce n'est qu'un au revoir dit-il. Mort de Tony Morrison, Christiane Taubira lui rend un vibrant hommage. L'écrivaine a été la première afro-américaine à recevoir le Nobel de la littérature en 1993. Tony Morrison proposait notamment dans son livre Be Loved, récompensé du prix Pulitzer en 1988, une plongée dans l'univers des Noirs aux Etats-Unis au 19e siècle, une magnifique, profonde et puissante littérature pour l'ancien garde des Sceaux sur France Inter. Écoutez. Je suis tombé, j'ai vraiment dégringolé, ou plutôt je me suis hissé dans cette littérature qui tranchait complètement ce que j'avais déjà lu, y compris en littérature qu'on qualifie africaine-américaine. Je dis bien qu'on qualifie parce que Tony Morrison était impitoyable avec celles et ceux qui donnaient des étiquettes, enfermaient la littérature, le style, l'auteur, définissaient évidemment le contenu d'un livre ou l'esprit d'une écrivaine, d'un écrivain. Elle était absolument impitoyable. Parce que ce qu'il y a de fabuleux avec Tony Morrison, c'est non seulement une magnifique, profonde, puissante littérature avec une esthétique absolument éblouissante, des personnages extrêmement complexes, une qualité de construction des intrigues qui vous tient en haleine jusqu'au bout, alors que ce ne sont pas des livres à suspens, des romans policiers, mais que vous sentez que la vie bouillonne, qu'elle est effervescente et qu'il va se passer des choses jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière ponctuation. Eric Judor s'est confié au Figaro TV Magazine sur ses nouveaux projets. Le comédien travaille notamment sur la troisième saison de sa série Platane. L'artiste à multiples casquettes et notamment producteur de la série H indique pourtant que la critique l'aime mais que le public ne la suit pas. Solène Boisset. Depuis qu'Eric a quitté Ramzi, l'acteur est souvent plébiscité par la critique. Il faut dire qu'Eric Judor n'est plus seulement le comédien à l'humour enfantin, il est également auteur et réalisateur de films comme Problemos ou encore de la série Platane qui ont reçu tous les deux leur flot d'éloge de la part des plus grandes critiques françaises. Mais côté téléspectateurs, le succès n'est pas toujours rendez-vous. C'est désormais récurrent. La critique m'aime beaucoup mais le public va à l'encontre de ce qu'elle aime. Et l'on reste malgré tout tributaire du succès pour continuer en gardant sa liberté. Et pourtant, avec la série Platane dont la saison 3 est en préparation, Eric Judor était convaincu d'un accueil favorable du public. Ma nouvelle direction n'a pas une grosse audience. Pourtant, j'étais persuadé que Platane serait grand public. Il y avait tous les ingrédients. Du burlesque, de l'absurde, de la comédie de situation, une histoire, des guest stars. Mais le comédien de 51 ans ne se décourage pas et assure que la saison 3, qui a mûri pendant plus de 6 ans, est meilleure que les précédentes. Je peaufine le style que j'ai imposé dans la saison 1. Il y a le malaise, inspiré par l'humour anglais, mais aussi des vannes, un canevas complexe avec des intrigues qui se croisent. J'enrichis mes expériences des séries que je vois. Une saison plus riche, avec toujours quelques belles apparitions, comme Florence Foresti, Gilles Lelouch, Mathieu Kassovitz ou encore Laurent Lafitte. Ce troisième volet devrait sortir sur Canal+, à la fin de cette année ou début 2020. Thomas Pesquet, l'étoffe d'un héros, est aujourd'hui au cinéma, moins d'un an après le premier film de Pierre-Emmanuel Le Goff sur l'aventure de Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale. Ce deuxième documentaire revient donc cette fois sur la préparation du normand avant son départ dans l'espace en 2016. Vous pourrez donc retrouver ce long-métrage dans seulement 10 salles de cinéma à travers la France. Et on vous donne des nouvelles de Laetitia Hallyday. Alors que son combat continue pour l'héritage de Johnny Hallyday face aux enfants aînés du chanteur, elle s'est affichée radieuse à l'anniversaire de François Roelan, le mari de Marc-Olivier Fogiel. La fête avait lieu dans un restaurant de Saint-Barthélemy sur son lieu de vacances. On l'aperçoit donc, la jeune femme souriante dans de nombreux clichés postés sur son Instagram et ceux des convives. Plus belle la vie suscite la polémique. Des associations féministes ont saisi le CSA pour dénoncer une banalisation de la GPA. Le recours à une mère porteuse est interdit en France et la série contournerait la loi. Émilie Gougache. La gestation pour autrui trop banalisée dans Plus belle la vie, c'est ce que dénoncent plusieurs associations qui ont décidé de saisir le CSA. En cause, un épisode diffusé le 23 juillet dernier sur France 3. Un des personnages, Céline, interprétée par Rebecca Hampton, raconte avoir eu recours à une mère porteuse britannique. Dans un communiqué, ces associations réunies en une coalition internationale déplorent un parti pris très grave dans le scénario. Il vise à rendre acceptable une pratique d'exploitation du corps des femmes, interdite en France et dans la plupart des pays d'Europe. D'après la CIA-MS, Plus belle la vie n'a pas assez rappelé l'interdiction de la GPA en France. Les associations ajoutent ne pas être les seules à avoir constaté le parti pris de Plus belle la vie. Des téléspectatrices et téléspectateurs choqués par le scénario ont interpellé la production et ont saisi le CSA. Nous demandons que la production rappelle de façon explicite l'interdiction de la GPA. Le CSA a confirmé le dépôt d'une quinzaine de saisines suite à cet épisode. De son côté, la production de Plus belle la vie qui traite régulièrement des questions sociales n'a pas encore réagi. Après Rihanna, Guillermo del Toro fait aussi passer un message à Donald Trump. A l'occasion de l'inauguration de son étoile à Hollywood hier, le réalisateur mexicain a exhorté les immigrés à ne pas céder à la peur après les fusillades meurtrières. Guillermo del Toro a notamment évoqué la façon dont la peur est utilisée aujourd'hui par certains pour diviser la population. Écoutez. En ce moment, nous vivons dans un climat de peur et de division car c'est pour ça que la peur est utilisée. Elle est utilisée pour nous diviser. Elle est utilisée pour nous faire croire que nous sommes différents et qu'on ne devrait pas se faire confiance. Et ces mensonges ont pour but de nous rendre plus faciles à contrôler et d'exacerber la haine entre nous. Mais le remède à cela est de nous unir, de prendre conscience que ces divisions sont de la pure fantaisie. Quand les gens me disent « tu vis dans un monde imaginaire », je réponds « non, ce sont les politiciens, les églises, mais pas moi ». La superstar du tennis Serena Williams reste la sportive la mieux payée selon Forbes. Et ce, pour la quatrième année consécutive, l'américaine aux 23 titres du grand chelème en simple aurait gagné plus de 29 millions de dollars, soit 26 millions d'euros en une année et seulement 4 200 000 dollars viendraient des gains en tournoi. Cela fait donc d'elle une sportive très lucrative. Bon plan immobilier si vous cherchez une maison à vendre. Et bien celle de Meghan Markle est en vente, située dans le quartier de Midwisher à quelques pas d'Hollywood. La propriété de 185 mètres carrés, abrite 4 chambres, 3 salles de bain et un spacieux salon avec cheminée. Vous pourrez donc vous l'approprier pour la coquette somme d'un million 800 000 dollars. Et la famille royale continue de faire parler d'elle. Le prince Charles pourrait jouer dans le prochain James Bond. Après un tour dans les studios, Pinewood, c'est en cours de discussion. Il y réfléchit, comme l'a rapporté une source du sun. Plus d'informations avec Johnny Tickson. Le prince Charles apparaîtra-t-il dans le prochain James Bond ? Le 20 juin dernier, le prince de Galles s'était rendu sur le tournage du dernier opus de l'espion le plus connu de Grande-Bretagne. Selon le journal The Sun, une apparition d'un membre de la famille royale dans le film a été discutée. Charles est le patron du British Film Institute et celui des services secrets. Donc un rôle dans le 25e Bond serait particulièrement approprié. Quand il a visité le tournage du film, il y a quelques semaines, ça a été discuté. Entre la blessure de Daniel Craig sur le tournage et le changement de dernière minute de réalisateur, ce James Bond a connu quelques coups durs. Avoir le prince Charles dans le film pourrait faire l'effet d'une panacée. Les producteurs rêvent de le faire signer. Ce n'est pas un secret que le film a souffert d'un certain nombre de revers de tournage, mais décrocher un membre de la famille royale pourrait être tout ce dont le film a besoin. Toute confirmation d'une apparition serait regardée top, top secrète. Ça ne serait pas la première apparition royale aux côtés de James Bond. Déjà en 2012, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres, Elisabeth II avait joué son propre rôle le temps d'un court-métrage avec Daniel Craig. Tout de suite, c'est la revue du web. Voici des voiles que Cathy Périer et d'autres stars ont débarqué à une conférence sur le climat en jet privé. Pas moins de 114 appareils ont fait le chemin depuis Los Angeles jusqu'à la Sicile, ce qui équivaut à 784 tonnes de CO2 générées. Le changement, ce n'est pas encore pour maintenant. Le Figaro.fr relayait lui aujourd'hui une interview de Noël Gallagher au Guardian. L'aîné des Gallagher n'a pas ménagé ses propos à l'encontre de son cadet avec qui il formait le groupe Oasis jusqu'en 2009. Il a indiqué à la presse « J'ai aimé ma mère jusqu'à ce qu'elle donne naissance à l'IAM. » Une guerre d'égo qui continue donc chez les Gallagher. Et pour terminer, Gala publie un titre accrocheur. Aujourd'hui, sur la première dame de France, Brigitte Macron, ce gros risque auquel elle s'expose sous le soleil de Brégançon. Elle doit surtout faire attention non pas aux UV mais au paparazzi. Et puis tout de suite, c'est l'heure de notre pastille estivale. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'été des têtes couronnées européennes. C'est un sujet d'Emilie Gougach. Les familles royales ont aussi droit à leurs vacances d'été. Si la reine Elisabeth II a invité le prince Harry et Meghan Markle à venir se reposer avec leur fils au château de Balmoral en Écosse, couide des autres couronnes d'Europe. A Monaco, les vacances sont locales avec le mariage le 27 juillet dernier de Marie Chevalier et Louis Ducruet, le fils de Stéphanie de Monaco, en présence de toute la famille royale. La sœur de Louis, Pauline Ducruet, a décidé, elle, de passer son été au Liban entre copines. Côté pays nordique, la princesse norvégienne Meitmarit, le prince Akon et leurs enfants se sont accordés un temps de repos en Espagne dans les Baléares. En Suède, la famille royale a célébré les 42 ans de la princesse Victoria le 14 juillet dernier dans le château de Soliden où près de 2000 personnes ont assisté aux festivités. Enfin, en Espagne, le roi Felipe VI et sa femme la reine Letitia ont inauguré la 38e compétition de la Copa del Rey durant laquelle le roi espagnol a participé en montant à bord de l'un des bateaux à voile. Et depuis le début du mois d'août, la famille royale séjourne dans le traditionnel palais de Marivant à Palma des Mallorques, bien loin des obligations royales du reste de l'année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez bien avec nous. L'information continue sur Non-Stop People. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada